Ce que nous on aimerait en fait faire avec cette manifestation, c'est peut-être un peu utopiste de notre part, enfin des mots mais de moi-même, c'est qu'on souhaiterait qu'au même moment, au moment des soldes, et au moment où les gens se promènent, on aimerait que les villes, du moins les villes de France, tu vois, essayent de faire la même chose partout. Mon projet à moi, c'est surtout de rendre attentif une certaine population, tu vois, qui n'a pas accès aux expos, tu vois, un petit peu c'est ça, le projet. Mon petit-fils est encore plus utopiste que moi, il m'a dit, mamie, il y a 36 770 communes. J'ai dit, mais mon petit bonhomme, j'ai dit, alors là tu es plus utopiste que moi. Mais bon, c'est pas grave, on va dire. Il faut juste que j'enlève, tu vois, la frite, parce qu'on n'a pas le droit, ici, en ville, de la laisser. On va faire comme ça, voilà. Jean, j'adore ce qu'il fait, c'est un petit garçon qui a un certain âge, mais tu vois, dans sa tête, il n'a pas le même âge. Donc, il est dans une école spécialisée et puis, voilà. Mais il est super gentil. Des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont en vacances, des enfants aussi qui sont déjà en vacances. Donc, tu vas un petit peu nous donner aussi ton sentiment sur l'action. Oui, je trouvais ça super, d'abord, la façon dont on s'est rencontrés, je trouve très intéressant, parce que je viens d'arriver ici, en France, tu sais. J'ai passé 30 ans au Brésil. Ah bon ? Oui. Oui, c'est un beau pays. Oui, c'est un peu dépaysé. Je viens d'arriver, par hasard, j'étais à Murbach et j'allais à Murbach et j'ai rencontré Angèle. Et je parlais un petit peu, etc. Et c'est là qu'elle m'a parlé des vitrines de Mulhouse. Et elle m'a invité à faire partie de l'exposition. Donc, tu es là en tant que peintre ? Oui. Oui, tu exposes l'art ? Oui. Pour moi, c'est pas cool. C'est-à-dire que je peins et je fais de la sculpture aussi, je travaille beaucoup avec le papier mâché. Ah oui ? Et je fais aussi des personnages en tissu, qui sont de l'autre côté dans une vitrine. J'en ai vu là, c'est assez joie. Oui, oui. Et je fais bien. C'est sympa de rencontrer d'autres artistes venant de Terre-en-Roye, d'ailleurs. Oui. Mais vous êtes originaire du Point, non ? De France, pas du Puy. Non, mais pas de Mulhouse. Pas de Mulhouse, je ne connaissais même pas l'Alsace. Ah bon ? Oui, c'est parce que mon fils habite à Lutherbach et comme j'ai décidé de rentrer en France, bon, après dire, j'allais dans le midi, mais il m'a dit non, viens ici, parce qu'il n'y a pas tout seul, etc. Et voilà, je suis là et finalement, j'aime beaucoup Mulhouse. Et voilà, on a sorti de là. C'est la vie du monde. Ah oui, c'est la plus belle. En fait, moi, je suis allée à la Murbach, sur le parcours culturel qu'il y avait, avec M. Chanouer et beaucoup d'artistes. Et c'est là qu'on s'est vus et je lui ai parlé de Murbach quand on était à Puy-Foll. Oui, c'est ça. Il y avait une exploit, une faute, puisqu'on a fait un petit parcours et là, je lui ai dit, ben, on s'est mis pour les coordonnées. Et puis, je lui ai parlé de l'action. En parlant de Michel, de Mme Wittmeyer, et M. Matouer va nous dire, celle-ci, Mme Wittmeyer, puisque c'est la marraine. Alors, bonsoir. Mon épouse, Mme Wittmeyer, me demande de vous acheminer le message suivant. Je suis très sensible à l'honneur qui m'a été fait en étant choisi pour parrainer la manifestation, là, dans les vitrines mulhousiennes. J'aime beaucoup la ville de Mulhouse, accueillante et de plus en plus belle. Ce centre-ville, en particulier, mérite d'être mieux connu. Et la démarche originale d'Angèle Seyler s'inscrit dans ce contexte. J'ai été particulièrement frappé par la qualité du travail de ses élèves. Leur réalisation vale le déplacement. Voilà, Évelyne Wittmeyer. Voilà, on a pris une note de ce message. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, c'est vrai, mais le voyage à travers le monde, c'est vrai. Moi, j'ai été agréablement surpris d'être avec, et content d'être avec Jean-François, parce qu'on se connaît. L'expo, on a déjà peint ensemble sur la place de la Réunion, tous seuls les deux, parce qu'il y avait un temps affreux. Et voilà, donc, on s'est débrouillé pour peindre. Et c'est vrai, c'est un honneur pour moi, j'aime bien Jean-François. Et puis moi, ça me fait plaisir d'avoir été choisi comme parrain, en collaboration avec Wittmeyer. Et je remercie la présidente Angèle, sympathique Angèle, pour le travail qu'elle a fourni, qu'elle va fourni. Et qu'on va sûrement pouvoir être ensemble par la suite, parce que je pense qu'on va pérenniser cette exposition qui est magnifique. Surtout le travail des élèves, parce que j'étais encore tout à l'heure devant la victime des élèves de Wittgenheim. Donc, notamment, il y a la petite fille là, qui a exposé un tableau. J'ai vu le tableau, je ne savais pas que c'était ta petite fille. Là, je suis allé voir de plus près, j'ai vu que c'est magnifique. Et là, il y a mon petit-fils. Qui a fait un ziva. Qui a fait un ziva. Et puis donc, une de mes élèves qui a reproduit un des bouquets qu'il y a dans la collection des bouquets qu'elle a trouvé. D'ailleurs, magnifique, elle a fait l'éco-pucot. Oui, oui, c'est bien. Et donc, moi, je trouve ça sympa. Et en fait, il y a eu beaucoup de positifs. Parce que, moi, mon but, c'est que la population rencontre l'art d'une autre manière. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent ni franchir la porte d'une galerie, ni aller dans une exposition. Donc, en fait, c'est un petit peu délaissé pour compte. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, ni la chance, de pouvoir admirer des toiles de grosses pointures ou pas, ou de débutants, dans des galeries et dans les expositions. Moi, je les côtoie quand même depuis 30 ans. Et je me retrouve quand même, on va dire, avec le même monde. Les enfants de ce monde. Puisqu'il y a quand même 30 ans que je padrouille de mouer celui-là. Et j'ai fait connaissance de beaucoup, beaucoup d'artistes et de sculpteurs. Et la population en elle-même, quand je l'entends. Étant donné que j'ai travaillé dans un monde de scolaire, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. J'ai décidé de permettre à des enfants de travailler bénévolement. Je fais bénévolement parce qu'il y a des cours qui sont très chers. Et j'ai pu ressentir cette profondeur de manque chez les parents financiers. Et j'ai dit, bon, allez, je vais pas être avec ces gamins. Ça fait maintenant depuis 83 que je le fais. Et puis je me suis arrêtée en 2003 pour des raisons de santé. J'ai repris en 2007. Sur la même base. Je le fais bénévolement. Voilà. C'est bien, il faut insister sur le bénévolement. Parce que ça est tellement rare actuellement. Oui, c'est vrai. Chez les artistes, surtout, parce que c'est un monde très ingrat. Surtout pour certains artistes, parce qu'on est toujours mieux. C'est un milieu. Parce qu'on est tout, comme vous avez dit tout à l'heure, on est toujours débutants. De toute façon, on n'a rien à qui. Donc, la grosse tête, c'est pas pour moi, c'est pas pour, parce que sinon, tu n'es pas là. Et c'est vrai qu'il y a encore heureusement qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais c'est de la passion, je crois. Exactement. C'est de la passion, mais c'est sûr. On a les moyens de le faire, pour ne pas en faire profiter. Oui, oui. C'est un héritage, en fait. Oui, parce que moi, je t'entends un insulte dans le milieu du troisième âge. Oui. Donc, toi, tu es dans le milieu scolaire, je le fréquente assez régulièrement également. Mais là, j'entends un insulte chez les personnes du troisième âge, donc dans les maisons de retraite, dans la maison du temps libre. Et là, l'inévolement, parce que moi, je trouve que c'est normal. Donc, je ne dois pas prendre le vrai. C'est quoi, c'est mon née écran. Non. Deux heures de bonheur pour ces petites personnes. Oui. C'est tellement, tellement, tellement passion. Oui, oui, on leur communique. Oui, oui, ils attendent. J'ai interviewé une fois par mois, ce n'est pas beaucoup. Non. Mais c'est toujours ça. Oui. Ils attendent, ils sont là. Mais en fait, dans le même cadre, j'avais fait les sapins de Noël l'année dernière. Et j'ai fait participer, justement, des personnes âgées de la maison du temps libre. Oui, oui, oui. Il y avait Frédéric Gosser aussi de la maison de l'Arc. Oui, oui. Et j'ai fait participer le Sahel Vert, qui sont des jeunes en difficulté. Donc, on a effectivement décoré les sapins de Noël sur la place du Réunion. Malheureusement pour nous, on les a volés. Ah bon ? Ils étaient trop beaux. Et puis en fait, le reste, on les a carrément mis au temple qu'on n'y touche pas, quoi. Et de là est partie l'idée de refaire cette action cette année. Mais les sapins seront à l'intérieur. Oui, il vaut mieux sécuriser, quoi. Voilà. Sauf qu'Habit el-Naman en a fait un de 4 mètres de haut. Celui-là, il n'a pas été touché. Il y avait le commissariat en face. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas, mais il n'a pas été touché. Et on refait l'action cette année aussi. Et donc, pour le parcours culturel, on aimerait justement, on nous a suggéré, de partir de la gare, de prendre donc le molle, avec les arcades. Tu vois ? Tu as déjà fait un tour, par là-bas ? Eh ben, voilà. Je vous le dis, quoi. Oui. Il ne pleut pas pour les artistes, pour peindre. Et en plus, entre autres, ça ne déploie pas trop. On va dire la ville n'est pas obligée de déployer trop de... De ditoun et de matériel, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est parallèle au festival de Tourmobile. Donc, c'est aussi quelque chose qui vient s'ajouter à la culture. Et permettre à d'autres personnes qui viennent dans notre... Là, l'Alsace, parce qu'il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a quand même... C'est quand même un festival qui est très connu. Eh ben, je trouve que le fait de se promener et de découvrir encore l'art en même temps, c'est quand même sympa. Oui, puis j'ai vu ce matin, j'ai eu le temps de me promener. C'est vrai que les gens s'arrêtent devant les vitrines, qu'ils soient là ou derrière. Oui, tout à fait. Ils sont en train de regarder, de découvrir l'original. Oui, oui, oui. Et puis, il y a quand même 50 commerçants qui ont participé, parce qu'il y a quelques tableaux disséminés dans la ville. Bon, surtout, rue Henriette, rue Boulanger, rue des Tanneurs, rue des Fleurs, un petit peu classe de Réunion. Et en fait, la rue du Sauvage, il y en a quelques-uns. Mais le problème qu'on a rencontré, c'est les enseignes. C'est les enseignes. Donc là, il faut aller demander pour vous, Dieu. Ça, c'est une façon de nous exprimer. Une de nous, ça, c'est Sophie Julien. Et Mme Rebecca Sand qui nous a permis d'utiliser les friches. Et Patricia Vest qui a permis la collaboration rue Henriette. Donc, ce sont trois personnes qui nous ont donné feu vert avec Mme Michelle Stryfler, en fait, à qui j'avais envoyé un courrier. Voilà. La seule chose que je tiens à préciser, c'est que, on a envoyé un courrier aux commerçants, ça n'a pas vraiment suffi. Donc, je les ai pratiquement démarchés, verbalement. Et je crois que j'ai communiqué ma passion à certains. Oui, parce que c'est vrai, on a souvent des courriers qui, voilà. Voilà, ils sont prudents. Alors, ils se tiennent, c'est comme l'être, à l'habitude de m'avoir. Tout à fait. Mais c'est vrai que l'accueil était sympathique. J'ai été bien accueilli. C'est vrai qu'on t'a dit, ça passe beaucoup la première fois que ça s'est passé. Oui, voilà. Donc, ils se méfient un peu. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils m'ont aimé. Mais c'est vrai que ça a bien été perçu. Et je crois que j'ai eu... Non, il faut avoir la volonté aussi de le faire et puis aller vers les gens parce que ce n'est pas facile. Oui, tout à fait. Et donc, il y a quand même plus de 50 artistes, il faut le préciser. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été étonné au vernissage. Oui, en plus de 50 artistes. Parce que je connais la plupart, mais c'est vrai que j'ai été étonné du nombre de répondants. Ils ont bien répondu et ils ont trouvé que l'action, elle est très intéressante, très intelligente pour justement permettre à cette population-là de faire plaisir des yeux. Et nous aussi, là. Exactement. Il y a encore l'autre partie de l'art. De toute façon, l'art a besoin de plus en plus d'adhérer aux gens simples. Oui. Je dis, elle a toujours été le lot des gens plus ou moins friqués. Mais il faut le dire, une élite. Et c'est comme on est devenu une société de loisirs, les gens de plus en plus font de la peinture, font de l'aquarelle, font du travail manuel. Et donc, ils ont besoin aussi d'être valorisés. Ils ne vont pas faire uniquement ça dans leur coin. Et les enfants, c'est le début. Ça peut leur permettre d'adhérer à justement un public. C'est un déclic aussi. C'est bien. Et ça, c'est une bonne démarche. Je crois que c'est à cultifier. Moi, je l'ai ressenti puisque par mon expérience dans les écoles, je l'ai ressenti comme ça. Donc, c'est ce qui a fait que ce déclic s'est fait très vite. En 1983, j'ai commencé avec une petite association. Et de là, j'ai ressenti le besoin des enfants. Et en fait, voilà. Et surtout, j'ai aussi fait participer des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et le centre de réadaptation Albert Camus, qui sont à l'espace Réunion. Donc, je crois que c'est aussi important de le signaler. Oui, parce que ce n'est pas évident. Non, c'est Caroline Le Sage, qui est de l'association Artel. Oui, elle a expliqué la vie sage. Et Michel Acquérère, qui encadre les gens d'Albert Camus, du centre de réadaptation. Voilà. Donc, je crois qu'on peut être assez fiers de vous. C'est certain. Hein ? Faut le dire. Voilà. C'est quand même vous qui avez vu votre travail. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est un peu chéreux. C'est vrai, nous, on est là. Non, non, mais... Le travail était déjà fait. Oui, c'est vrai. Mais disons, je suis devenue... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a un petit personnage. Vous l'avez embellie. Là, on voyait se promener avec les chevalets, les tableaux. Puis, j'allais dans les commerces, j'allais leur emmener les tableaux. Les chevalets, ce n'était pas évident. Oui, non, ce n'est pas évident. Le travail, les jeunes, ils travaillent les deux, ce n'est pas évident. Oui, en tout cas, exact. Mais disons, c'était avec plaisir. Donc, voilà. Et c'est bien, donc le point de départ est donné, c'est très positif. Et puis, voilà, vive la prochaine. Exactement, exactement. Avec de la musique. Avec plus de l'eau, de la musique brésilienne, par exemple. On se met. Et puis, donc, permettre l'année prochaine de faire quelque chose de plus ouvert. Non, mais le départ est donné, et puis c'est très, très positif. Et bien, moi, je vous remercie pour ces commentaires. J'ai déjà eu des retombées aussi au niveau des personnes que je connais qui disent, tiens, tu as vu des tableaux, va-toi, elle. Oui, oui, oui. Et alors, je souligne une autre chose qui est importante, c'est que moi, je ne tiens absolument pas compte du fait que dans la population, il y a quelqu'un qui flashe pour un tableau. Je ne m'en occupe absolument pas. C'est pour ça que j'ai demandé aux artistes de mettre leur nom et leur numéro de téléphone. Ceux qui n'ont pas voulu, c'est leur choix. Mais moi, je ne tiens absolument pas à être mêlée à ce genre de... Pas à commerce, ça. Non, pas du tout. C'est pour le plaisir des yeux. C'est le rêve. Voilà. Que le rêve perdure. Oui, exactement. Ce n'est pas rigide, c'est vraiment la voiture qui... ça y va. C'est vraiment dans le... Ce que je fais d'ailleurs, c'est vraiment pour le boilier. Et même pour les bouquets, tout ce que je fais, c'est de travailler dans le mouvement, c'est de faire une teinte très spontanée. Et il faut que ça sorte. Un tableau, il faut que ça pète. Je réfléchis longtemps. Et après, quand ça sort, ça sort, je ne retouche jamais un tableau. Donc, quand il est fait, pour moi, il est fini. Donc, ça peut aller très vite. Ça peut durer une heure, deux heures maximum. Mais il faut que ça sorte. Il y a 13 ans, il y a des jeunes vitelins, qui a reproduit un de mes tableaux, qui se trouve là. Donc, c'est un champ de coquelicots. Je trouve ça génial que 13 ans, c'est un jeu. Non, mais c'est un honneur pour moi de voir que des jeunes reproduisent une toile que j'ai réalisée à un moment donné. Donc, ça, c'est super. Le but est atteint. Donc, voilà, il ne faut pas grand-chose. Il reste terrible dans la vie. Il a reproduit un tableau de Ziba, qui est aussi, depuis à peu près 30 ans, on va dire un peintre qui permet aussi à des enfants de développer l'art. On le connaît bien aussi, en Alsace, c'est un peintre qui fait un très très enfant. Et donc, l'enfant qui a, enfin c'est un ado plutôt, il a 14 ans, il a reproduit donc un paysage divers. Ça fait deux ans qu'il avait envie de le faire. Bon, c'est peut-être pas la période, parce que c'est l'été. Mais bon, voilà, il a fait beaucoup plus flashy. En règle générale, tous les enfants d'ailleurs, comme Tulane. C'est beaucoup plus flashy et ils adorent les couleurs. Donc voilà, c'est ce qu'il a reproduit de M. Ziba. Il y en a plein, c'est dommage. Oui, parce que moi, c'est ces gens-là qui se jouent dans les rues. Ça, ça donnera une chose supplémentaire. C'est ça, oui. Encore une vitrine. Il y en a plein, d'utrineux. Oui, il y en a plein. Et en fait, bon, le monoprix, il est transféré. Mais bon, c'est vrai que de les habiller, c'est quand même plus sympathique que ça. Tu as le soleil qui tape la poignée. Franchement, c'est dommage. C'est triste. Ça, ça ne coûte pas grand-chose pour gagner une vitrine comme ça. Non, pas du tout. En fait, il ne vaut mieux pas mettre du blanc d'Espagne, sincèrement. Lui-là, il y avait des couleurs de lumière. Mais le reçoit, quand en fait, c'est la lumière qui vient par le jour. Non, je crois que tu peux parler de l'eau. Oui, je crois. On les voit mieux, là, si on se laisse, c'est tous pratiquement dans la rue. Oui, et je n'ai pas voulu les reculer juste beaucoup. Non ? Parce que j'avais essayé. En fait, je les ai ramenés. Non, ça ne donnait rien. J'avais un reflet de la doutrine. Et ça n'a pas été évident pour moi de les placer parce qu'il a fallu un petit peu créer des crèmes, des couleurs, pour que ça soit créé. Et c'est vrai qu'avec... Mais c'est une palette. Tu vas dire, c'est une palette riche. En fait, il y a de tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. C'est Yveline Pécaire, tout à fait. Et en fait, il y a quand même une palette très riche. Et je dis, il faut donner sa chance à tout. Il ne faut pas que, tout simplement, il y ait, on va dire, des grosses poitures. Là ? Allez, Guli. Ça va, là ? Je dis, c'est pas possible. Moi, c'est très bien. Parce que, bon, vous savez, toute façon, il y aura toujours du pour, du pour, du pour, des critiques, des appréciations. Heureusement. Et donc, voilà, là, il fait un petit peu plus son ombre, mais on les voit quand même. Moi, je les ai dit. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très beau, ça. Oui. Avec le bois de M. Louis, Jean-Yves. Je ne sais pas, c'est super. Oui, c'est très joli. Et bien, la dame, là, aussi. Oui, là, elle est très belle. Elle est très belle. Oui, elle est sacrée de boulot. Mais il utilise la marqueterie avec la sculpture. Exactement. Il mélange les deux. Oui, c'est très bien. Et là, tu fais peut-être partie du club des marquets. Le mal à retenir plus de 50, au moins. Je m'y suis faite, mais ça a été, et en fait, Lucette, Lucette, qui fait partie donc de la Rune à mi-terre, m'a prêté 40 chevalets. C'est vrai ? Ah oui. Parce que... Parce qu'ils en ont plein, j'ai fait exposer chez elle. Oui, oui, tout à fait. Moi, je y étais. C'était mon marque. On a écrit mon marque dans une salle. Voilà. Moi, je l'étais pour faire des bijoux, parce que je travaille aussi sur l'environnement. Et j'ai fait des bijoux avec les enfants. Et donc, j'ai passé une journée à faire de la Récup Art avec les enfants. Récup Art. Et c'était vraiment sympa. Et il a participé à son action cette année. Et là, en fait, Art... Il y a un pavillon aussi, j'ai vu. Oui, oui, c'est ça, c'est son pavillon. C'est ce pavillon, il y en a encore un. Et en fait, ça c'est aussi Marie-Thérèse Técerte, qui vient de Vesserlin. Oui, Vesserlin. Elle est là en artelier. Oui, c'est joli. C'est très joli ce qu'elle fait. Et elle s'occupe aussi des personnes s'inquiète. Elle s'occupe aussi des râpeuse. Oui, oui, râpeuse, râpeuse. Je peux faire des petites... C'est un arbre. Des rois. C'est un arbre. C'est un arbre de ville, de lumière. Elle travaille beaucoup dans le sens humain, donc on a vraiment une palette de couleurs, un mariage, c'est vraiment sympa. Et même Madame Schmitt, c'est les nouvelles générations de peinture, un petit peu de peintre et de peinture, ce genre aussi d'ailleurs. Oui, ça plaît. Oui, oui, ça plaît. Donc les couleurs se marient bien. Est-ce qu'elle a changé ? Vous avez des personnages ? Oui, oui, elle a changé. Oui, on a l'impression d'être sous la mer, c'est comme ça que les enfants m'ont dit. Oui, voilà. Et là, on a regroupé Catherine Valge. C'est un émédiaire. Oui, il m'a dit que c'était un émédiaire. Il a fait des clowns aussi ? Oui, ça c'est Valge. De Wittenheim, oui. C'est un émédiaire. C'est un émédiaire. Après, on est volé. Après, on ne cherche plus quelque chose de forcément décoratif. On cherche quelque chose qui paraît. C'est ça. Quelque chose qui a une ouverture, un niveau différent, une idée, etc. C'est génial. Eh bien, voilà. Ça, c'est donc une brésilienne qui est depuis deux ans. Tu vois, Catherine ? Elle est là ? Non, Catherine, ce n'est pas ça. Ça, c'est une jeune brésilienne qui est là depuis deux ans. Et donc, elle retranscrit, en fait, et elle reproduit ce qu'elle a vu chez elle, un petit peu. Ça, c'est plutôt africain. Ça, oui, ça fait Nathalie Oller. Elle était très intimidée de venir exposer. J'ai dit, mais Nathalie, il faut quand même essayer. C'est le premier parti. Oui, c'est ça. Et donc, finalement, j'ai pris ces toiles et je les ai mises là parce que ça se mariait assez bien avec l'exotisme. C'est très bien. Voilà. Et M. Zimmerman qui est venu un peu en retard parce qu'il était parti en congé. Donc, il a posé ses aquarelles il y a quelques temps. Il s'est reconverti à l'aquarelle. Oui, il s'est reconverti. Je préfère l'aquarelle. Oui, il faisait de l'huile. Je préfère l'aquarelle. Il faisait de l'huile. Je ne sais pas, il a dû prendre des cours. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il a vraiment... Et M. Walter que j'ai pu connaître par le biais de Fabrice Herrard qui est animateur à la médiathèque de Wittemagne. Et donc, ils étaient contents de se rencontrer parce que c'est son élève. Ah bon ? Oui. Et il s'était perdu de vue. Oui, voilà. Donc, il m'a dit... On s'est retrouvés. Et puis là, voilà. Là, il y en a encore. Donc, j'ai essayé justement de les placer de façon à ce que quand les gens s'accrochent, et bien ils voient encore un petit peu plus loin les autres peintures. C'est l'opinine de Blitch. De Blitch. Et puis là-bas, de Marlène Herbie. Ah oui. Et puis Claudel Josette, pareil. Elle travaille aussi un petit peu sur tout ce qui est un petit peu thérapie d'artiste. Et là, on retrouve M. Blitch, qui passe de Venise à New York, j'ai l'impression. C'est un petit peu au niveau des sujets. Voilà. C'est un petit taxi new-yorkais. Et puis là, il y a le niveau des sculptures. Ah, je veux que c'est tombé. C'est de Madame. Sa petite étiquette est tombée. Elle n'a pas connu. Donc, ça c'est aussi Marie-Thérèse Equerque. Donc, je ne sais plus. Je travaille un petit peu à... Oui, ce soir. Oui. Épicris. Aldaïenne. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de variétés. Et c'est sympa. On se retrouve avec énormément de sujets. C'est à mon haut niveau. Énormément de sujets. C'est assez exprimé. Voilà. Comme ça. Libres... Oui, Valérie, vous n'êtes pas obligés de choisir tous un pavillon. Exactement. Donc, ceux qui avaient envie à la galerie Marbach et à la galerie. Donc, Stacy, elle a carrément choisi autre chose. C'est donc Hélène de Brémont. Comment elle s'appelle ? André de Brémont. Et donc, après, Gina, pareil, elle ne voulait pas dans la galerie. Donc, elle a choisi un pavillon qui sortait aussi dans Catalogne. Et ça, c'est votre petite fille. C'est ma petite fille. Voilà. Voilà. Et pareil, Laura, Laura, elle a choisi Valadier. Il est dans le sud. Ah, il est Valadier. Il est parrain à l'Épissime. Oui, en 2003. Voilà. Il m'a d'ailleurs dédicacé une superbe litho en disant que les petits oisillons de l'art avaient de la chance d'avoir une animatrice et qu'il fallait continuer comme ça parce que c'était le début à la porte ouverte de devenir un jour un artiste. Voilà. Et donc, pareil, Jean est un petit garçon qui est, disons, d'un niveau, il a peut-être 13 ans, mais voilà, après, son niveau, il est dans une école spécialisée. Et au moins, à travers la peinture, il est ici à démontrer, à se valoriser. Sabrina, elle avait choisi ça chez Marbach, Gabriel Marbach. Et Sarah Schmitt, elle a travaillé sur un petit carré comme ça. Elle n'a pas voulu que j'agrandisse. Donc, la marraine est là. Ça, c'est Madame Wiedmeyer. Donc, nous, on ne s'imaginait absolument pas que c'était ça, le format. Quand je suis allée le chercher chez David, j'ai dit, elle va être surprise parce qu'elle pensait plutôt à un grand tableau et elle a travaillé sur ce petit carré. Et donc, finalement, elle a exprimé ce qu'elle voyait sur le carré, ce qui n'était pas évident. Pas évident du tout. Parce que quand on voit le petit carré, elle est allée trouver les détails. Les détails, oui. Oui, c'est ça. Alors, elle a dit, écoute, Angèle, voilà, on fait comme ça. Et ça, c'est une jeune femme qui fait de la sculpture, qui est très sympa d'ailleurs. Et c'est joli à mettre dans les jardins ou dans un intérieur un peu plus moderne. Laurence. Laurence Demange. Voilà. Et donc, le courrier qu'on a lu avant, ben voilà, Madame Wiedmeyer, elle a accepté d'ailleurs d'emblée, quand on lui a posé la question, elle a dit oui. Tout de suite. Elle a trouvé l'idée. Et moi, je suis allée voir son expo à Saint-Etienne. Oui, elle a une très belle expo sur Calvin. Il me semble que c'est ça, oui. Donc, elle a fait de très belles toiles aussi, là. Et... Oui. Aux autres. Aux autres, oui. Voilà. Et puis Nicolas, pareil, il a reproduit, mais ça vient aussi d'un catalogue. Et Julie, pareil. Donc... C'est un jeune âge. Oui. C'est bien, parce que de reproduire justement quelque chose et puis de donner une autre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que c'est comme ça qu'on commence. Ben voilà. C'est comme ça que ça donne envie de parler. Et puis en fait, elle a fait un nilot. Sana, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de nilot. Oui, il n'y a pas de nilot. Elle a fait un nilot. Et donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi le tableau dessus. Elle se personnalise déjà. Oui. Elle se personnalise. Oui, oui. C'est une interprétation. C'est pas la copie, hein. Non. Non, non, pas du tout. C'est comme si on prend du Mozart et puis chacun joue différemment. Différemment. Voilà. La musique, c'est pareil. Exactement. C'est interprété. C'est une interprétation. C'est ça qui est génial. Et puis voilà. Ça, c'est le travail des enfants. Donc, je m'appelle Michel Tugler. Donc, je suis peintre autodidacte. Donc, j'ai peint depuis ma tendre enfance. J'ai jamais appris. J'ai toujours peint à l'école. Et puis voilà. J'ai continué. Et donc, je suis sociétaire des artistes français à Paris. Et j'ai la médaille de Vermeil des Arts, Sciences et Lettres. Pour les manifestations que je fais au niveau des maisons de retraite. Dans les écoles, dans les maisons pour handicapés. Et je suis président d'honneur des artistes, du club des artistes. Et ma passion, c'est la peinture au couteau. Et je travaille sur tout le mouvement. Je m'appelle Catherine Vandem. Et je viens d'arriver en France. Et j'ai passé 30 ans au Brésil. Plus de 30 ans d'ailleurs. Et je viens de revenir en France, ici à Mulhouse. Et j'ai commencé à travailler avec la peinture il y a très très longtemps. Aussi comme ça, toute seule. Et puis, j'ai travaillé avec la peinture. J'ai commencé la sculpture. Parce que j'aimais bien les volumes et la couleur. Et j'ai un peu découvert, disons, le papier mâché. Je ne savais même pas que ça existait. Mais j'ai commencé à faire des volumes. Et puis, j'ai commencé avec la sculpture. Et puis des objets. Aujourd'hui, je fais des meubles en papier mâché. Des bijoux. En dehors de la sculpture. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire des personnages aussi en tissu. Et voilà. J'ai travaillé au Brésil beaucoup avec des enfants. Les enfants des rues. Des communautés au niveau de risque. Et j'aimerais bien continuer ici. Pour l'instant, je suis là. Je cherche un atelier à Mulhouse. Parce que j'ai bien aimé la ville. Voilà. C'est à peu près ça. Bon, moi, c'est Jean-François. C'est un formateur. Alors, je suis dessinateur de presse. Je suis rentré au Journal d'Alsace à l'âge de 16 ans. Et puis, je fais des dessins humoristiques depuis ce temps-là. Depuis 42 ans. En fait, c'était ma passion. C'est devenu mon métier. Et depuis maintenant dix ans aussi, je fais de la peinture. Alors, c'est à la suite d'une exposition à Amsterdam, évidemment sur Vincent Rungok, qui m'a donné l'idée de peindre. Alors, je suis entièrement au dovidacte dans la peinture. Et en fait, j'ai quand même un peu le plaisir. Et c'est mon métier. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur le site, il y a marqué le premier tableau de Tuglaire Michel, pas il y a 40 ans. Je clique là-dedans. C'était un faux. Donc, c'est un faux qui circule. C'est un mec qui a fait un faux Tuglaire. Il l'a signé Tuglaire. Et il le vend 2900 euros. Donc, dix fois plus cher que... Donc, le couillon qui va chez le tableau, il ferait une bonne affaire. Mais moi, j'ai vers le haut, c'est le mec qui leur a fait une bonne affaire. Et donc, j'ai mis les gendarmes là-dessus. Parce que je n'ai pas laissé de moi, c'est ça. Et donc, ça fait maintenant deux mois. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais le tableau, il n'est plus sur le site parce que je pense qu'il a eu des... Il n'est pas, des craintes. Il est le gars. Et deux. Il y a un code postal. Il y a un code postal. Et on n'arrive pas à... Parce qu'il y a un numéro de téléphone. Et donc, il faut payer pour un seul numéro de téléphone. Mais là, c'était vrai que... C'est merveilleux comme histoire. Non. C'est merveilleux, oui. Mais comment... On m'en a déjà fauché neuf dans une galerie. Donc, il y a 12 ans. Donc, une douzeaine d'années. Et ils sont peut-être au Japon maintenant. Trois ans après. Trois ans et deux mois... Et trois ans et un mois après, il m'a téléphoné. Comme quoi, mes tableaux se trouvent dans tel et tel village. Parce qu'en fin de compte, c'était deux gars qui les ont volés. Et un des deux est décédé. Et il a donné tous les tableaux à sa nièce. Et le deuxième, il est devenu... Il est sûrement que ça l'a vexé. Et puis, il m'a mis le... Il m'a téléphoné, quoi. Donc, j'ai enregistré le... Parce que c'était ma fille qui avait le coup de téléphone. Et il a dit qu'elle allait rappeler le lendemain. Alors, le lendemain, j'ai mis une petite bande. Parce que, à l'époque... Oui. J'ai enregistré le... La communication. La communication. Je suis allé chez les... Chez les flics de Wittenheim. Parce que j'avais déposé plainte là-bas. Il m'a dit, nonnez-moi ça, mais c'est pas une... Oui. C'est pas une preuve. Mais on l'utilise. Et ils ont donné le dossier au... Au gendarme d'Alkirch. Parce que ça se passait dans le souverain. Et deux mois après, rien. Alors, j'ai téléphoné et dit, oh, mais on était là-bas. On n'a rien trouvé. Il y a plein de tableaux, mais pas des tubelaires. Donc, mes neuf tableaux, ils se courent toujours. Dans la nature. Dans la nature. Et... Voilà. C'était dans une galerie, hein. Donc, à... Ah oui. À l'époque, aussi près. Donc, euh... C'était... J'avais le vernissage samedi. Et ça, c'est fait le samedi soir. Entre samedi et lundi matin. Ils sont rentrés par effraction. Donc, ils sont rentrés par l'arrière. Ils ont forcé la porte de service obligatoire. Tu sais. Et il y avait un système d'alarme qu'ils ont neutralisé. Ils m'ont piqué neuf tableaux. Et je pense qu'ils ont été dérangés à un moment donné. Parce qu'ils ont pris tout un mur. Ils ont commencé le deuxième. Et après, ils se sont arrêtés. Je pense qu'ils ont été dérangés. Parce qu'il y a eu la lumière. C'est pas mal. Et donc, euh... Six mois après. Résultat de l'enquête. Euh... Je ne reçois rien. Parce que... La file était derrière. Et devant. Comme là. Dans les vitrines. Ils ont conclu. Comme quoi. Comme il n'y a pas de rideau de fer. Devant. Je reçois rien. J'avais dans l'os. Ah oui, carrément. Et pourtant, ils sont rentrés derrière. Et pourtant, tu avais des photos des tableaux. Ils m'ont dit. Vous avez des photos des tableaux. Heureusement que je les avais filmés. Un copain les a filmés. Parce que c'est des tableaux récents. Donc, je ne pouvais pas... Je ne les avais pas répertoriés. Ah, ils sont dans quel catalogue ? Dans quel livre ? Tu sais, quand tu as entendu des choses comme ça. Ils s'imaginent que tu as peintre de... Oui, voilà. 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 Et j'en avais pour... Sur les neuf qui ont été volés, il y en a quatre qui étaient rendus. Donc, dommage pour les... Mais pour l'histoire, c'est un peu... Tu aurais été un autre peintre ? Là-bas ? J'ai de la chance. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Il y a des caméras. Ah oui ? Ah oui. Il y a des caméras. Sauf pas chez les enfants. Mais bon, après tout... Mais là-bas, il y a des caméras. Et en plus, la galerie, elle est fermée. L'autre, la Via Yendi. Le rideau de fer tombe. Il y a juste de bonnes formes. Mais il y a des caméras. À partir de là-bas, c'est surveillé. Donc, Mulhouse a quand même une vidéo surveillance. Ah oui. Le troisième, c'était au Diakona. Ils auraient fait le service de sport en bas, en neuf. Et puis, j'ai un copain qui est photologue là-bas. Francis de Vitenaire. Ah oui. Et il m'a dit, écoute, pour égayer un peu les murs, qui sont blancs, parce qu'il y aura le vernissage la semaine prochaine. On peut pas mettre des... Comme j'utilisais des sports à l'époque, je faisais des footballeurs et des chevaux de pouce, des personnages et des trucs sur le sport. J'en ai amené une antenne. Donc, je les ai amenés jeudi. Samedi, il y avait le vernissage. Lundi matin, à 9h, mon téléphone, il y a un tableau qui a disparu. Et c'était pas un petit, il y avait une 5F. Tu vois ce que c'est ? Ah oui. Un 7 grandeurs. Donc, c'était des chevaux de pouce. Donc, il a disparu, il s'est déjà aîné. Alors, c'est comme ça. Venez chercher les tableaux, je dis, surtout pas. Non. Je vous en amène un autre. Et puis, là, c'est pris. Ils ont fait leur petite enquête. En tout cas, il s'est avéré qu'il y a un gars qui s'est présenté lundi matin avec une couverture à l'accueil qui a demandé le service de sport. C'est dans le sous-sol. Il descendait. Le mec, il a ressenti après. Plus c'est grand mieux ça passe. Sur les bras. Mais l'accueil ne va pas demander au gars. Est-ce que vous avez sur les bras ? Bien sûr. Et après, le fin de l'histoire, c'était que deux ans après. Donc, c'était il y a deux ans. Je le retrouvais à marcher aux puces à Heimspoon. On paye des lentilles. Ah oui, oui. Là-bas, je paye des dans la rue. Et puis, je fais rarement. Je ne fais jamais les livres de marcher aux puces. Ce jour-là, il y a un copain qui vient. Il dit, écoute, un de tes tableaux, mais c'est trop cher. Une économe quoi. Je ne sais plus, tu fais ce que tu veux. Moi, je te fais le prix, puis c'est tout. Je fais déjà un prix d'amis. Et après, il dit bon, je pars. Il revient une heure après. Il me dit, écoute, il y a un de tes tableaux. J'ai acheté un de tes tableaux 400 euros. Un grand avec des chevaux. Je dis où ça ? Là-bas, il y a un gars qui le voit à l'instant. Je vais voir. C'était mon tableau qui a été volé. C'est fait. Ils avaient raté la signature. Niche Tugler. Ils avaient mis T, U, G, U, E, 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 R. Donc, Tugler. Et derrière, parce qu'il allait au Grand Palais pour Paris. Il était sélectionné. Donc, il fallait mettre l'adresse derrière. J'ai mis au feu Tugler. Donc, ils ont modifié ma signature. Michel, il en a mis deux ailes. Donc, Michel. C'est un peu incommunisable. Il suffit que tu sois un grand dedans. Est-ce que ça tient encore plus. Non, non, je veux pas. Non, non, non. Non, non, je veux pas. Non, non. Je veux dire, c'est concier. C'est à sa lumière piquante. Tu vois. Le mec, là, qui te vend un tableau. C'est le moment, je vais passer moi parce que je l'emmène, j'ai fait une photo. Je vois très bien que c'est un de mes tableaux. Il fait, il y a 40 ans. Et une carte d'origine. J'ai jamais une carte. Carte d'origine et puis sans modification. il n'a même pas mis de la grandeur parce que d'après moi il doit être assez grand celui-là on ne peut rien dire c'est une image mais des mineurs il ne se bouge pas bien et puis Jean-François aussi ça a été sympa de vous avoir avec moi avec les enfants les artistes tous tous c'est dommage en fait que j'ai pas pu prévenir Antoine pour l'immigration parce qu'on a eu beaucoup de mal mais bon ce sera pour la prochaine fois donc autrement tous les artistes ont dit tous ceux qui ont participé ben qui sont avec nous de tout coeur et voilà ils ont hâte de voir la chose sur internet donc le reportage pas en question voilà alors moi je nous dis à la nuit merci à nous faire aimer aussi des études à vos enfants et puis merci pour tout ce que tu fais justement pour l'art oui ben c'est pour moi c'est un petit peu arrivé à ce stade là pour avoir travaillé comme entre enfants et ben ça me fait plaisir pour les enfants d'avoir pu valoriser ce travail et surtout ils ont un exemple c'est à dire vous en fait c'est vous leur le côté c'est vous l'année prochaine hein oui et puis même avant l'année prochaine je pense qu'on aura une synthèse oui tout à fait de cette exposition et puis je pense qu'on mettra quelque chose sur place au niveau technique et voilà oui voilà pour te décharger un peu d'accord il va y avoir une réunion oui c'est ce que j'ai demandé déjà oui oui tout à fait et je pense que ce qui est normal parce que les gens les attendent oui plus vite peut-être voilà les vacances se passent d'abord parce qu'effectivement il y a pas mal de gens qui sont partis donc euh et ensuite on se reviendra voilà et merci Angèle très bien pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour votre présence aussi c'était très important et à bientôt d'accord merci d'accord donc Angèle Saillère-Moureau animatrice du club des jeunes talents et j'ai le plaisir de vous présenter les élèves qui travaillent avec moi donc il y en a 26 et le plaisir en fait c'est de leur montrer de montrer à la population ce que les enfants savent faire en peinture et ils ont fait des reproductions et surtout surtout et bien c'est d'égayer la ville différemment de permettre à la population de se promener de se faire plaisir voilà et les artistes qui m'accompagnent ils ont le même but c'est d'utiliser les friches et de dynamiser la ville voilà je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel les enfants de l'association du club des jeunes talents souhaiteraient être les pionniers du lancement de ce genre d'action dans toutes les villes de France et que la culture soit à portée de tous voilà et que ça devienne vraiment comme le festival de l'automobile la fête de la musique donc voilà ils aimeraient que ça soit lancé dans toutes les villes de France ça c'est le message de mes élèves donc je tenais aussi à remercier Sophie Julien qui est la responsable des vitrines de Moulouse qui nous a donc permis l'action madame Rebecca Tsan de la cour des maréchaux là où il y a des friches et madame Patricia Vest de la rue Henriette tout ce qui était commerce donc qui nous a permis d'intervenir dans les... enfin chez les commerçants et puis aussi une amie parce qu'elle m'a beaucoup aidé et au niveau informatique c'est Viviane Blaise qui avait lancé le Téléthon en 2008 voilà merci à tous et à l'année prochaine merci à tous